Bonjour, donc dans cette séquence vidéo nous allons voir un exercice, c'est l'affichage des nombres cubiques qui sont compris entre 100 et 99. Cet exercice était parmi les exercices d'un sujet d'examen du premier semestre dans l'année 2017. Donc l'énoncé de l'exercice c'était comme celui-ci, écrire un algorithme, donc la question c'était un algorithme, dans cette séquence vidéo on va faire aussi le programme Pascal, qui permet d'afficher tous les nombres cubiques qui sont entre 100 et 99. Donc un nombre cubique c'est quoi ? C'est une notion définie comme celui-ci dans cet exercice, c'est un nombre qui est égal à la somme des cubes de six chiffres. Donc on prend un exemple, donc nous prenons 153, donc on trouve qu'il est égal à 1 cube plus 5 cube plus 3 cubes. Donc 1, 5, 3 c'est les chiffres qui composent ce nombre-là. 1 c'est les chiffres des centaines, 5 c'est les chiffres décimales et 3 c'est les chiffres d'unité. Donc égal à 1 plus 125 plus 27 qui est égal à 153. Donc comment faire pour résoudre cet exercice ? Comment faire pour réaliser l'algorithme de cet exercice ? Donc toujours, à chaque fois qu'on se confronte à ce type de problème, il faut extraire à partir de l'énoncé, à partir des concepts définis dans l'exercice, extraire les variables de l'algorithme. Ensuite, dans ces variables-là, il faut savoir quelles sont les variables de traitement, quelles sont les variables d'entrée, quelles sont les variables de sortie. Donc on va commencer. On prend n, un nombre. Donc ça c'est la première variable que nous avons. C'est n qui est un nombre entier, qui est compris entre 100 et 99. Donc nous avons ici n, il est supérieur ou égal à 100, inférieur ou égal à 999. Donc comment on va réaliser ça algorithmiquement ? On déclare n en entier et on fait une boucle dans laquelle la valeur initiale 100 et la valeur finale c'est 999. On peut utiliser la boucle tanqueur, on peut utiliser la boucle pour, qui est mieux placée dans ce cas. Donc ce n-là, il est composé de trois chiffres. Donc on peut l'écrire, ce forme de, de trois chiffres, c, d, u. Donc c'est quoi c, c'est quoi d, c'est quoi i ? C'est les trois chiffres qui composent n, tels que c, c'est les chiffres de centaines. C'est les centaines. D, c'est les décimales, le chiffre de décimales. Et u, c'est les unités. Voilà. Donc l'idée ici, c'est quoi ? Pour chaque n, on doit pouvoir extraire, on doit pouvoir déduire les centaines, les décimales et l'unité de ce chiffre-là. Comment faire ? Donc pour le moment, nous avons quatre variables. n, c'est une variable qui va de 100 jusqu'à n, c'est 4999. Et les trois variables c, du, c'est des variables entières, tels que c, c'est égal. Si on prend l'exemple 135, c'est égal à 1. Comment trouver 1 ici ? Donc la formule mathématique, c'est 155, division entière, 100. Ça veut dire que la division écaline, si je divise 153 par 100, on va trouver le quotient égale à 1, c'est les centaines. Et le reste égale à 53. Voilà. Donc, je vais généraliser. On va avoir ici C égale 153, c'est quoi ? C'est N div 100. Donc, cette formule, elle est très importante. Ça permet d'avoir les centaines de chiffres N. Par la suite, on va aller au décimal. Décimal, c'est quoi ? On prend le reste de N par 100. Dans ce cas-là, c'est 53. Et on fait la division équidembre par 10, on va trouver 5. Donc, le décimal égale 53 div 10. C'est quoi 53 par rapport à N ? C'est 153 mode 10. Donc, 153 mode 100. Le reste de la division de 153 par 100, on va trouver 53 div 10. On va trouver égal à 5. Voilà. Donc, on va généraliser la formule. De façon générale, quel que soit 1, D égale, pardon, les décimales égales. N div, pardon, N mode 100. Le reste de la division de 1 par 100. Le résultat, divisé par 10. Vous prenez n'importe quel chiffre de 3, composé de 3 chiffres. Vous faites ça, vous trouvez le chiffre décimal de ce nombre-là. Vous prenez n'importe quel nombre, vous trouvez le chiffre décimal de ce nombre à travers cette formule-là. Ça, c'est la deuxième formule. Donc, celle-là, c'est la formule des centaines. Celle-là, c'est la formule des décimales. Par la suite, on va faire les unités. C'est quoi les unités ? Je prends ici 153 toujours. Les unités, c'est 3. C'est quoi 3 ? C'est le reste de division de 153 sur 10. Donc, les unités, c'est quoi ? 153 mode 10, qui est égal à 3. On généralise. Pardon. Voilà. Donc, ici, on trouve les unités. C'est quoi ? C'est 1 mode 10. Donc, ces 3 formules sont très très importantes. Ça permet d'avoir les 3 chiffres qui composent le nombre 1. Les centaines, les décimales et l'unité. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer la somme de cubes de 6 chiffres. Ça veut dire C cube plus D cube plus U cube. Cette somme-là, on va la mettre égale S. Donc, c'est la somme S. Donc, si S égale à N, alors N, il est cubique. Qu'est-ce qu'on va faire avec N ? On revient à l'énoncé de l'exercice. Il nous demande d'afficher tous les nombres cubiques. Donc, on va écrire. Alors, on va afficher. On va écrire ici. Afficher N. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire l'instruction écrire pour N. Donc, voilà le pseudo-algorithme de cet exercice. On va essayer de traduire toute cette analyse-là, toute cette explication, en algorithme. Je vais écrire l'algorithme dans l'éditeur de Borlotte Pascal. Il se forme d'un commentaire. Donc, algorithme. Donc, nombre cubique. On déclare les variables. Donc, ici, les variables, nous avons N. Nous avons C, D, U. Et nous avons S. Nous avons N. Nous avons les centaines, les décimales, les unités. Nous avons la somme, pardon, la somme des nombres cubiques. On va, c'est des entiers. Toutes les valeurs sont entières. Toutes les variables sont entières. Début. Donc, pour toutes les valeurs allant de 100 jusqu'à 99, on va faire ici pour N reçoit 100. Je vais écrire N en majuscule. Ce n'est pas méchant. A 999. Faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer les centaines. Les centaines, c'est C, N, div, 100. Décimal D reçoit N, mode, 100. Le reste, div, 10. Et à la fin, les unités, c'est quoi ? C'est N, mode, 10. Voilà. Une fois qu'on calcule les 3, on va calculer par la suite la valeur de la variable S qui est égale à 6 cubes plus 10 cubes plus I cubes. Dans ce cas-là, nous avons deux cas. Soit S égale à N, soit est différent de N. Dans le cas S égale à N, dans ce cas-là, N est les cubiques. On va faire quoi ? On va afficher N. La valeur de N. Donc, fin si et fin pour. Donc, fin si, ça coïncide avec si. Et fin pour, elle est alignée avec pour. À la fin, début, ça va être aligné avec la fin de l'algorithme. Donc, ceci, c'est l'algorithme qui permet de rechercher tous les nombres cubiques N, compris entre 100 et 999. En utilisant la boucle pour. Donc, pour vérifier, pour chercher les valeurs, ces valeurs-là, on va faire le programme Pascal qui va nous chercher ces valeurs et on va exécuter le programme pour voir quelles sont les valeurs cubiques qui sont comprises entre 100 et 999. Je vais faire ici le programme. Donc, on va traduire. Le mot-clé algorithme, ça devient programme. Le pseudo-mot-clé, on peut dire. Nombre cubique. Usez ce lien CRT pour pouvoir exécuter le programme. On est en train d'utiliser la version pour le Pascal pour Windows. Donc, il faut utiliser la bibliothèque avec une CRT pour pouvoir exécuter le programme. Les variables, nous avons n, c, d, u et s. Les espaces ne sont pas obligatoires et ça permet de rendre le programme plus clair. Donc, on a traduit la déclaration des variables entières à des variables intègres en Pascal. Begin du programme. Et à la fin, end. Ici, je peux compiler, malgré que je n'ai pas terminé le programme, je peux compiler pour chercher d'éventuelles erreurs. Voilà, ici, pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Par exemple, si j'oublie point-virgule et je compile, on va avoir une erreur. Ici, erreur 85, point-virgule expected. Donc, point-virgule expected, c'est l'instruction qui précède Begin. C'est ici qu'il montre le point-virgule. On va traduire par la suite la partie instruction. Ici, c'est pour, ça devient ici for, end, reçoit, c'est deux points égales, 100, to, à, 999, faire, ça devient do. Il ne faut jamais mettre point-virgule après do. Sinon, ça devient une boucle vide. Ici, dans ce cas-là, c'est une boucle vide. Et si vous remarquez, il y a plusieurs instructions à l'intérieur du pour, la boucle pour. Dans ce cas-là, on doit ajouter Begin et end point-virgule. La même chose, la structure, elle est correcte. Chaque Begin possède son end. Donc, je peux compiler aussi pour chercher d'éventuelles erreurs. Pour le moment, très bien, il n'y a pas d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va traduire les instructions qui sont à l'intérieur de la boucle pour. C reçoit end, div, 100. Ça, c'est pour obtenir des centaines. Les décimales, c'est end, mode, 100. Le résultat, div, 10. Et à la fin, les unités, c'est end, mode, 10. Une fois qu'on a calculé, donc ici, attention, le mode et le div sont dans le même niveau. Dans ce cas-là, le mode, il est prioritaire qu'il div. Pour éviter toute confusion, vous pouvez mettre le mode entre parenthèses. Par la suite, on va calculer S qui est égal à 6 cubes plus 10 cubes plus U cubes. Voilà. Dans le cas de S, dans le cas où S est égal à M, on va afficher N. On va faire write N. Ici, si on laisse write N, on va avoir les nombres consécutifs. Pour séparer les nombres, on peut faire la séparation par format, c'est-à-dire, on va laisser à chaque fois 10 espaces pour afficher 1. Je vais enregistrer le programme. Nombre cubique. C'est un nombre C. Donc, il prend uniquement 11 caractères, le nom du fichier. Donc, je compile et j'exécute. Donc, il affiche les nombres cubiques qui sont compris entre 999 et 100. Donc, nous avons ici 153, 370, 371, ainsi 407. Donc, voilà les nombres cubiques qui sont compris entre 9 et 100. Donc, on peut améliorer l'affichage, par exemple, on ne va pas faire les séparations, on va faire write LN et on va ajouter une chaîne de caractères après la valeur de L est un nombre cubique. selon la définition de l'exercice. Donc, je sauve carte et j'exécute. Voilà, on aura cet affichage. 153 est un nombre cubique, 370, 361, etc. On prend la calculatrice pour vérifier un nombre. Par exemple, je vais prendre 370. Donc, nous allons avoir 3 cubes, donc 3 à la puissance 3, égale 27. et on va avoir 7 à la puissance 7, qui est égal, pardon, 7 à la puissance 7, pardon, c'est 7 à la puissance 3, 7 à la puissance 3, qui est égal à 343 plus 27 de tout à l'heure égale à 370. Très bien. Donc, voilà, c'est un exemple. Donc, il y a 4 membres cubiques. On peut généraliser la solution, c'est la solution qui est demandée de l'exercice. On peut généraliser la solution pour chercher tous les membres cubiques entre 100 et 9099. Donc, dans ce cas-là, on doit ajouter les milliers. Pourquoi ? Puisqu'on peut avoir les milliers. Donc, il y a les centaines, les décimales, les unités, on peut avoir aussi les milliers. Donc, du coup, la formule change ici. On va laisser ce type de problème à une autre séquence vidéo. Merci pour votre attention et j'espère bien que vous avez compris la solution. S'il y a des questions ou des remarques, vous n'hésitez pas à laisser les commentaires. Merci bien.